bon à mon salut moi c'est l'artiste la pioche artiste musicien chanteur congolais pour moi j'ai commencé en tant que danseur dans le groupe de dany angobo les coeurs brisés après moi la musique c'est ma passion donc je voulais vraiment apprendre les choses j'ai commencé à jouer la guitare j'ai commencé à jouer la batterie la musique c'est assez vaste donc après j'ai commencé à chanter aussi donc ça m'a permis vraiment rentré dans mon monde ce monde musical là bon après les coeurs brisés moi j'ai fait partie des premiers groupes afro-urbains de paris parce que moi je suis un artiste congolais qui évolue en france et du coup j'ai fait partie de jamenco bruce silenzo ensemble voilà mon gars après il y a celle sao avec jesse matador prince gautier et ensuite il y avait son ami le roi qui est arrivé donc on était tous les quatre donc big up à eux après cela moi j'ai voulu faire ma carrière sous l'eau malgré qu'on a fait des petits groupes dans paris avec des frères avec les chagrins antidote papa chéri steven voilà des frères à moi donc big up à eux aussi mais après j'ai tout de suite voulu faire ma carrière sous l'eau parce que j'avais avant un truc en moi avec side close donc j'ai fait ma carrière sous l'eau et j'ai sorti mon premier single mon bébé m'a après mon bébé avant mon bébé j'ai eu la chance de rencontrer pas si grâce à benji et jimmy finger et j'ai pu faire un featuring avec lui dans son album donc ça a été un gros coup de pouce pour ma pour mon début de carrière ensuite j'ai enchaîné avec d'autres singles comme écrasement etc et j'ai signé chez watibé lors de mon featuring avec draille pour la coupe d'afrique qui sait ce qu'il s'appelait terrible facile d'avoir la big up à toi merci pour la force draille on ensemble et après j'ai signé chez viti ns prod voilà mon label actuel avec qui j'ai signé et aujourd'hui on est en train de faire le taf comme on dit voilà en fait l'expérience que ça a pu m'apporter c'est que grâce à tout ça en une sorte de préparation aussi parce que j'ai vraiment fait beaucoup de scènes j'ai fait beaucoup de tournées j'ai fait deux mois aux états unis j'ai fait des tournées en toute la france avec avec pas si en afrique j'ai quand même fait des grands festivals en afrique comme le fais pas mais j'ai participé au table tam d'or et de moi même aussi j'ai pu faire beaucoup de scènes moi même j'ai appris beaucoup en fait avec les grands et ça m'a forgé aussi donc c'est des grandes espaces d'expérience que j'ai pu acquérir et aujourd'hui je suis content parce que ça m'a vraiment donné cette force que je me suis vraiment forgé en fait donc aujourd'hui ça a donné vraiment la pioche l'audace que je porte la l'audace que je pense donc quelle audace c'est tout ce parcours en fait qui a fait que je soit la pioche d'aujourd'hui c'est le jour et la nuit l'invincible du jour c'est moi la danse du coup ça part déjà déjà d'un featuring avec la légende zao zao casimir merci mon père donc ça part de là en fait c'était les gestes barrières on a voulu sensibiliser un peu les gens mais la danse du coup on a voulu le faire d'une autre manière moi je me rappelle dans les pétitions ont dansé le moi je n'en sais déjà la danse du coup de ma manière et c'est mon animateur qui chantait ou des ou des ou des et on s'est dit qu'il ya un problème et c'est ma manager monique qui a dit non non on fait qu'on rentre en studio et effectivement moi je pense que faire un concept dansant tout en sensibilisant des personnes c'était une bonne chose on se dit bonjour avec le coude tout ce qu'on fait ça avec le c'était pratiquement avec le coude donc on était vraiment dans l'actualité jusqu'aujourd'hui on est vraiment dans l'actualité et de faire de ça un concept d'ensemble les gens étaient un peu dans l'enjaillement comme on dit ouais j'en ai beaucoup en tout cas plus de plus de bons souvenirs que de mauvais mais c'est tout ça qui a qui a fait de la pioche d'aujourd'hui mon plus beau souvenir en tout cas dans dans ma carrière musicale c'est la première fois que j'ai mis les pieds en afrique donc dans mon pays d'origine en tout cas c'était très 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 marquant parce qu'en fait moi je suis pas né là-bas du coup quand tu arrives sur la terre de tes ancêtres tu vois certaines réalités tu vois des choses que tu pensais pas que ça se passait comme ça en vrai mais quand tu vois aussi la la joie que tu donnes à certaines personnes à travers ta musique ça fait un petit baume au baume au coeur moi c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à jusqu'à présent ouais en fait sans être prétentieux ou être celui qui connaît tout moi je dirais juste que c'est le travail c'est mettre de la détermination dans votre travail la rigueur la volonté et je pense que et la persévérance surtout la persévérance et je pense que ce cocktail là peut vous emmener loin mais c'est le travail c'est vrai qu'elle facteur chance aussi on va pas mentir mais et l'entourage surtout l'entourage c'est très important mais voilà ce que je peux dire pour le petit conseil que je peux donner c'est ça le travail la détermination persévérance et la rigueur et l'entourage voilà ouais ben amont donc c'était la pioche africa 24 tch